Yo les reufs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo un petit peu sympathique parce que je me suis posé devant mon mur de chaussures la dernière fois, je me suis dit, quelle est ma paire préférée ? Du coup, je vous ai préparé un petit top 5 de ma collection qui est un petit peu différent de la vidéo que j'avais fait il y a plus d'un an. Pour ceux qui sont là depuis longtemps et qui l'avaient déjà vu, donc vous allez voir des paires un petit peu différentes et je vais vous raconter pourquoi je les aime, la petite histoire qu'il y a autour de ça, et débattre avec vous justement dans l'espace commentaire, savoir si vous voulez kiffer ou vous ne les aimez pas. Et comme d'habitude, like, abonnement, commentaire si vous kiffez et on part tout de suite avec la première paire. Comment pouvait se passer un top 5 s'il n'y avait pas de Jordan Wanlow ? Et non, je ne vais pas mettre de Travis, mais ça reste une collaboration entre Nike et un artiste, Eric Koston. J'en ai déjà parlé pas mal de fois de cette paire que j'arrive pas beaucoup à mettre, mais que j'adore particulièrement pour deux raisons. Premièrement, parce que je trouve la paire très belle et je vais vous la montrer. Et deuxièmement, parce que je l'ai acheté avant que la cote explose, mais je vais arrêter d'en parler. Je vais vous montrer la petite paire, la petite paire de Jordan Wanlow, Eric Koston, Midnight Navy. Alors j'ai l'impression de parler de cette paire tout le temps. En event, lorsque je parle des gros coups que j'ai fait par rapport aux sneakers, mais là, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi j'aime autant cette paire. Peut-être parce que c'est une Jordan Wanlow, ça c'est sûr. Peut-être aussi parce que c'est une collaboration avec SB et je n'en ai pas tant que ça à la maison. Mais je pense que ce qui me fait le plus plaisir, c'est ce mini Jumpman à l'avant qui vient un petit peu changer les points sur la toe box. Et que je trouve très cool avec un overall de paire et une couleur que vous connaissez forcément sur la Jordan Wan High. J'avoue que j'ai du mal à la caler. J'avoue que je dis que je l'adore, mais je ne l'aime pas si souvent que ça. Mais franchement, je trouve que le coloris est très très beau. En plus, là, avec l'hiver, avec le petit souche argenté, je pense que ça passerait très bien. Mais je ne sais pas, tous les détails de la paire sont très cool. La qualité du cuir est vraiment bien. Alors, je ne m'y connais pas forcément très bien en cuir et vous le savez très bien si vous regardez mes vidéos. Alors du coup, je pense qu'il faudrait que je m'achète un petit pantalon pas gris. Parce que je pense que ça ne rendrait peut-être pas bien. Voir si, je pense que ça rendrait bien. Mais peut-être un jean un peu bleu ciel, un peu délavé. Et ça rendrait très très bien. D'ailleurs, je vais essayer d'en ressortir une petite photo sur Instagram dans pas très longtemps. On va essayer de faire ça. Mais je ne sais pas, je trouve que cette petite Jordan Wan Low est très cool. En plus, ça rentre dans la lignée DSB. Et là, vous allez le voir si je vous sors. Vous voyez qu'il y a un petit renforcement au niveau de la semaine intérieure. Et c'est très très cool. Alors, je l'ai porté, comme vous le voyez. La paire, elle est super cool. Et quand je vois la cote actuelle, elle a plus de 500 euros. Alors que moi, je l'ai payé beaucoup moins cher sur StockXA en plus. Et bah, je ne peux qu'être fier et vous présenter cette petite paire de Jordan Wan Low. Ensuite, passons avec une paire. Comment dire ? Je pense que là, c'est vraiment jouer sur le cœur. Jouer sur les émotions. Parce que si vous voyez la petite boîte. Une petite boîte avec un logo de Kobe Bryant. Alors oui, ce n'est pas une sneakers que je mets beaucoup. C'est même pas une sneakers que je mets pour jouer. Mais j'ai en ma possession la petite Kobe 6 Pro Tro Grinch. Qui est, selon moi, la meilleure Kobe qui est jamais sortie. Et surtout, que j'ai acheté suite au malheureux décès de Monsieur Kobe Bryant. Lorsque la paire était ressortie. Alors, malheureusement, je l'ai acheté au recel sur Vinted 3 ou 4 jours après la sortie. Je l'ai payé assez cher. Mais c'était le seul moyen de l'avoir sur le moment. Et je crois qu'aujourd'hui, la cote, elle a encore plus explosé. Je n'imagine même pas la première release de 2006. Si je ne dis pas de bêtises. Je dis peut-être des grosses conneries. Mais la première release, en tout cas. Je ne sais pas. Pour moi, le coloris est archi, archi spécial. Et fait référence, du coup, à Grinch. Si vous n'avez pas vu le film, allez le voir. Je crois qu'il n'est pas trop mal, si je ne dis pas de bêtises. Et puis, je ne sais pas. Pour moi, Kobe, c'est le seul qui est arrivé avec une paire de Noël. Avec Lebrun James, j'avoue qu'il avait une paire qui était cool. La rouge, là. Une paire de Noël qui était vraiment incroyable. Et qui mettait tout le monde d'accord. Et tous les fans de basket, de NBA ou de je ne sais pas quelle autre ligue. Va te dire que cette paire est l'une des meilleures. Après, au niveau performance, vous irez voir Rook X. Tout ce reptile qu'il y a sur la paire. Le souche noir avec les lacets rouges qui viennent faire un petit peu référence à Noël. Et puis, je pense que c'est quand même une bonne paire pour jouer au basket. Pour ceux qui ne savent pas, pro trop. En fait, c'est rétro et pro. C'est comme si sur une Jordan 1 qui nous ressortait, il mettrait des nouveaux matériaux pour la rendre un peu plus performance que style. Et ça permettrait d'avoir des pro trop et pas que rétro. Voilà, je l'ai appris il n'y a pas très longtemps en plus. Mais petite Kobe 6 Grinch qu'il faudra peut-être que je mette à chaque fois à Noël. Que je la sorte. Au moins que je joue avec. Parce que je pense que c'est une bonne paire pour jouer au basket. Même si je suis très mauvais. Ensuite, on va arriver avec du lourd. Et qui est selon moi, la meilleure collaboration entre l'artiste Travis Scott et Nike. Attention. Alors, laissez-moi ouvrir la boîte. Voici donc l'une de mes paires préférées de ma collection. La Air Force One Low Fossil. Ou je crois que c'est le seul nom qui a été donné. Travis Scott qui est incroyable. Alors déjà, commencez par la box. Bien spécial, bleu. Avec un truc un peu style avec le Cactus Jack juste écrit ici. Son petit logo ici. Le bleu sur l'avant un peu spécial. Avec une petite fenêtre visière avec marqué Cactus Jack Récorce dedans. Et puis elle est venue avec plein, plein, plein de trucs. Des paires de lacets en plus. En plus de ça, des petites choses qu'on va mettre dessus. Et qui sont assez cool. Même moi que je les ai enlevées parce que je trouve que ça ne me va pas du tout. Et puis bordel, quand on a la paire en main, c'est une dinguerie. Commençons. Gumsoul. Oh, ça c'est un peu porté. Vous voyez, je mets quand même un petit peu mes paires. Et puis un jeu de matière incroyable à l'avant avec du cuir. Du dind à l'avant. Avec là, du corduroy, du velours côtelé juste là. On a du mesh. Plein, plein de matière. Et je ne sais pas, je trouve que ça rend trop, trop bien. Même si là, on a mis du militaire. Alors que je n'aime pas trop le militaire. La paire, elle est incrédiblée. Alors c'est vrai, ça fait très automne. Ça fait très paires lorsqu'il ne fait pas beau. Mais la paire est vraiment cool. Puis malheureusement, je n'ai pas forcément beaucoup d'Air Force One dans la collection. Et ça, pour moi, c'est une Travis Scott qui est, malgré le prix, qui est quand même élevée, assez abordable par rapport au reste. Et en plus, qui est très travaillée. Vous voyez là, petit lacet crème, ça rend hyper bien. En fait, je pense que c'est le nombre de détails qu'il y a dessus. Et je trouve que ça rentre vraiment et ça colle vraiment à l'univers de Travis, à l'univers de l'artiste. Ou par rapport à, par exemple, ça, la Jordan One Low Fragment. On n'a pas forcément trouvé de vrai lien entre Travis Scott et la paire qu'il a travaillée. Là, les couleurs un peu automnales. Il y a plein de cactus Jack Records qui sont écrits partout. On a toutes les couleurs qui met un petit peu du marron, des petites teintes un petit peu orange ou beige. Je trouve que la paire, elle est incroyable. Et le jeu de matière, il est fou. Vraiment, le nombre de matière qu'il y a dessus, je ne pourrais pas vous dire. Et je crois que j'avais fait une vidéo dessus. Donc si vous voulez aller la voir, n'hésitez pas à y aller parce que je crois que j'ai dit plus de détails là-bas. C'est une Air Force One. Et en plus de ça, vous le savez, petite Gumsoul et ça, ça me fait vraiment, vraiment craquer. Mais n'hésitez pas à me dire, est-ce que vous aussi, c'est votre Travis Scott préféré ? Et là, je vous avoue, les gars, que je vais vous parler d'une paire que, je ne sais pas, je ne pensais pas autant la mettre et autant l'aimer. Je vous montre la petite boîte. Union, vous connaissez forcément la paire. Non, ce n'est pas la Guava High. Je ne l'ai toujours pas récupérée, mais ça, c'est pareil. Plein de détails sur la paire. Collab Cool. Et celle qui m'a vraiment fait aimer les Jordan 4. Voici la Jordan 4 Union Off Noir et qui, étonnamment, marche beaucoup mieux maintenant qu'à la sortie. Parce que à la sortie, la Guava High, c'était vraiment trop haut. Je crois qu'elle était à plus de 1200 et maintenant, elle est descendue vers les 600-800 euros. Celle-ci, elle a commencé à 600-800 euros et elle a explosé jusqu'en haut. Et je crois qu'aujourd'hui, elle est au niveau de la Guava High, vers les 1000 euros. Le seul regret que j'ai là-dessus, c'est que j'ai coupé la petite languette en vidéo, justement, pour faire des trucs un peu sympas. Et que je croyais que la languette me plairait plus comme ça que refermée, comme ceci. Et là, je trouve que la paire, elle est complètement folle. Et pour ceux qui ne le savaient pas, je l'ai payée retail. Je l'ai eu le moment où je passais mon permis. Je me dis, oh, la monitrice, ça ne l'arrive pas. Je vais mettre ma petite participation sur SNKRS et on verra à la fin de l'heure. J'ai conduit deux heures, comme un fou, hyper bien. Et là, quand je suis arrivé, oh, je vois, commande en cours de, je ne sais pas quoi, là, en cours d'expédition. Incroyable. Et la paire, franchement, je la mets énormément. Genre, quand j'ai des petits moments où je sais qu'il va un peu pleuvoir parce que j'ai eu beaucoup de crêpe protect dessus et tout. Et bah, je la mets. Et elle a grave tenue. Par exemple, quand je suis allé au premier event sur la chaîne en Belgique, il n'a plus de fou. Pour ceux qui étaient et pourront confirmer, il pleuvait de malade mentale. Je l'ai mise et elle n'a rien. Elle n'a rien. Un peu la top box un petit peu usée par, bah, justement, les fois où je l'ai portée. Mais franchement, la paire, elle est nickel chrome. Je n'ai rien à dire. La paire est quali. La collab est cool. Les surcoutures blanches, là, incroyable. Et j'ai très hâte de voir sur la travisse comment ça va donner. Et je ne sais pas. Je trouve que la paire, elle va bien avec la manière dont je m'habille aujourd'hui. Surtout, beaucoup avec mon pantalon kaki. Mais voilà. Seul regret, c'est d'avoir coupé cette languette. N'hésitez pas à me dire ça aussi. Si vous l'auriez coupé ou pas. Est-ce que vous connaissez aussi des gens ? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, par pitié, des gens qui savent justement remettre les coutures. Et en plus, j'ai gardé les fils. Vous voyez là ? Hop, pas si on va le voir avec les lacets en plus. Je les ai gardés les fils. Donc, je peux les remettre. Si vous connaissez quelqu'un, par pitié, aidez-moi. Et il y en a, ils avaient pas mal fait ce custom avec les lacets un petit peu bigou. J'avais fait une photo, je crois, sur Insta. Enfin, je ne sais plus. Mais bref, je trouve que c'est une paire de fous. Et je pense que la Gova Ice va bientôt arriver. Mais on va en reparler au début de l'année prochaine. Et la dernière, vous savez forcément quelle est la dernière. Et j'étais obligé de la reprendre malgré le premier top 5 que j'avais fait il y a deux ans ou un an. Je vais sortir ma paire préférée. Air Max One 97, Sean Wotherspoon. Alors, je n'ai pas envie forcément de reparler de la paire. Mais il faut que je vous redise à quel point je l'aime. Et à tel point que je l'aime, j'en ai fait un custom. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo de la semaine dernière où j'ai recréé une One 97. N'hésitez pas. Je le mets dans le i en haut de la vidéo. Comme ça, vous pouvez aller voir tout ça. Mais ce qui m'a fait vraiment, vraiment retomber dans l'amour des Air Max One, c'est ce qui m'a fait un petit peu kiffer la 87 malgré que je n'aime pas trop la semelle. Et je ne sais pas. Le velours côtelé sur les paires, ça m'a retourné le cerveau à tel point que j'ai tellement kiffé Ocean Wotherspoon. J'ai acheté tous ces produits. Et après, j'ai fini par les revendre parce que je n'aimais plus. Les petits détails juste ici. Les petits scratchs au niveau de la languette. Le corps du Roy. Les aglets argentés et dorés qui rendent hyper bien. Et puis le jeu de couleurs qui est trop fort en fait. Du jaune, du gris, du rose, du bleu, du vert, du genre marron, du or et du rouge et du rose. Non, c'est trop fort. Le mec, il a sorti genre mille couleurs. Et il a réussi à faire un truc sympa. Et en plus, si je ne dis pas de bêtises, lorsque c'était sorti, ce n'était pas la paire la plus kiffée qui avait été créée par rapport au concours en 2018 et tout. Mais je trouve que la paire, elle est incré-di-blée. Je ne sais pas ce que ça vaut en compte aujourd'hui. Mais je suis obligé à chaque fois de la ressortir. Et il faut que je la porte plus. En fait, je la contemple trop. Et pour ceux, parce que je ne l'ai pas forcément raconté, je crois, qui veulent la petite histoire, je l'ai acheté en anglais sur Grailed. C'est le moment où j'ai un petit peu connu ce site. C'était la folie. Et je l'ai acheté. J'avais tellement peur lorsque je l'avais envoyé. Je l'ai fait checker mille fois, mille fois, mille fois. Et lorsque je l'ai reçu, j'étais trop content. Et encore l'odeur de lorsque je l'avais acheté de sûrement la maison du mec qui me l'a vendu. Non, dès que je le sens, ça me rappelle trop de souvenirs. C'était incroyable. Et ça, lorsque je l'ai acheté, mes potes, ils étaient comme des fous. Voilà les refs. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à mettre un like. Et à me dire aussi quel est votre achat favori all time de toutes les paires que vous avez à la maison. Pour ceux qui veulent la petite info, demain matin à 8h30, on fait un petit live sur Twitch pour cop la Jordan 1 Chicago Lost & Found sur SNKRS. N'hésitez pas à venir pour kiffer ensemble. Et 100% winrate sur les lives. Pour ceux qui sont là, vous pouvez le confirmer. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée. Faites attention, vous portez-vous bien. Ciao.